Bonjour, bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 avril 2020, 113ème jour de l'année, il reste 253 jours pour finir l'année, en beauté. Nous sommes toujours dans la 17ème semaine et nous fêtons Saint-Alexandre. Donc aujourd'hui c'est le 113ème conseil de vos anges, respectez votre sensibilité, vous répondez intimement aux différentes énergies et il vous arrive quelquefois de vous demander si les émotions que vous éprouvez sont bien les vôtres ou celles des autres. La vie vous semble parfois si intense que vous essayez même de fermer les volets de votre réceptivité. Autrement dit, vous êtes sensible. Nous vous demandons aujourd'hui de respecter cette qualité qui est un don pour vous et pour le monde. Votre perception pénétrante vous rend capable de détecter la vérité et la sincérité dans vos relations, ainsi que de ressentir la joie et l'amour de manière absolue. Votre réceptivité vous permet de communiquer clairement avec nous les anges. Vous sentez intuitivement notre présence et nos messages. De plus, vous faites grand cas des émotions d'autrui, vous êtes très attentionné, doux et consensueux. Pensez du jour. Je respecte ma sensibilité, sachant qu'elle est source de grands bienfaits pour les autres et pour moi-même. Je chéris ma conscience aiguisée et l'entoure de ma protection aimante, parce qu'elle est un don pour tout le monde et qu'elle m'aide à atteindre le but de ma vie. Suite de la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, page 196 L'asthme symbolise l'amour, étouffement. Il traduit le sentiment de n'avoir pas le droit de respirer pour soi. Les enfants asthmatiques sont souvent hypersensibles. Ils se culpabilisent pour tout ce qui leur paraît inacceptable dans ce monde. Ils se sentent indignes, par conséquent coupables et méritant punition. Les cures d'air pur apportent de bons résultats, notamment en cas d'éloignement de la famille. Généralement, les enfants asthmatiques vaincront leur maladie en allant à l'école, en se mariant, en quittant la maison. Mais il arrive fréquemment que plus tard, une expérience redéclenche le processus de leur asthme. Dans ce cas, ils ne réagissent pas à une situation présente, mais à des circonstances liées à leur enfance. Les brûlures, coupures, fièvres, douleurs et inflammations indiquent une colère s'exprimant dans le corps. La colère parvient toujours à s'exprimer, malgré tous nos efforts pour l'étouffer. La pression monte jusqu'à faire sauter le couvercle. Nous craignons que notre colère ne détruise notre monde, mais nous pouvons nous en libérer aisément en disant simplement « Ceci me met en colère ». Il est vrai que le dire ne nous est pas toujours possible, à notre chef notamment. Mais un cri poussé dans votre voiture, quelques coups contre un coussin ou une partie de tennis, nous en libérerons sans mal. Les gens faisant un travail spirituel croient souvent qu'ils ne devraient pas se mettre en colère. Il est vrai que nous cherchons tous à évoluer pour ne plus avoir besoin d'accabler les autres de nos reproches. Mais avant d'atteindre ce stade, il est préférable pour notre santé de reconnaître nos sentiments du moment. Le cancer est causé par un ressentiment retenu pendant des années jusqu'à ce qu'il ronge notre corps. Un événement survient durant l'enfance qui annule la confiance. Il n'est jamais oublié. L'individu conserve toute sa vie un sentiment de pitié pour lui-même et demeure incapable de développer des relations harmonieuses et durables. Ce système de pensée lui donne l'impression de ne vivre que des déceptions. Un sentiment de désespoir, d'impuissance, d'échec renforce cette attitude jusqu'à ce que les autres soient désignés comme coupables. Les victimes d'un cancer se critiquent souvent. Apprendre à s'aimer et à s'accepter fera obstacle à cette maladie. L'embonpoint représente un besoin de protection. Nous cherchons à nous protéger des blessures, des affronts, des critiques, des tromperies, de la sexualité et des avances sexuelles. D'une peur de la vie, de manière générale mais aussi spécifique. Que choisissez-vous ? Je ne suis pas obèse mais je me suis rendu compte avec les années que quand je me sens en insécurité et mal à l'aise, je prends quelques kilos. Ils disparaissent une fois la menace passée. Lutter contre la graisse constitue une perte de temps. Tout régime traditionnel reste inefficace. Dès l'instant où vous l'arrêtez, les kilos reviennent. Le meilleur régime consiste à s'aimer et s'approuver, à avoir confiance en la vie et à se sentir en sécurité en reconnaissant son propre pouvoir. Commencez un régime contre les pensées négatives et vous retrouverez votre ligne. Trop de parents apaisent leur enfant en leur offrant à manger, quelles que soient les circonstances. Ces enfants prennent l'habitude d'ouvrir leur réfrigérateur chaque fois qu'ils rencontrent un problème. Fin de la lecture. Je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu fais et je te souhaite une très très belle fin de journée, surtout dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain. Je te souhaite de prendre un petit peu. – Sous-titrage FR 2021